Maintenant que l'on sait créer des dossiers, que l'on sait créer des fichiers, on peut quelquefois avoir besoin de les copier. Si on veut copier un fichier, on va utiliser la commande cp. Donc si je remonte dans mon dossier personnel, je vais juste en cd, et je fais un ls-f, je vois que j'ai trois fichiers, testprochain, test1, test2, test3. Peut-être que testprochain, je voudrais le dupliquer sous le nom de test4. A ce moment-là, je vais faire cp, guillemets, testprochain, guillemets, espace, test4. Si je valide que je fais à nouveau mon ls-f, on voit que j'ai test1, 2, 3, 4. Donc il y a bien une duplication, une recopie, testprochain a été dupliqué en test4. Je conserve bien sûr testprochain, il ne s'agit pas de renommer le fichier, il s'agissait simplement de le dupliquer. On peut aussi recopier un fichier dans un sous-dossier. Imaginons maintenant que test1, je vais le mettre dans mon dossier but en majuscule. Il faut faire cp, test1, espace, et là je vais mettre slash but. Donc il va prendre le fichier test1 et il va le recopier dans mon dossier but. Pas de slash parce que moi il part de la racine. cp, test1, espace, but. But étant un sous-dossier de mon dossier personnel. Si je fais un ls-f, j'ai bien mon dossier but en majuscule dans mon dossier personnel. Attention il est en majuscule, si je tape but en minuscule, c'est pas la même chose, ça ne marchera pas. Si je descends maintenant dans mon dossier but en majuscule, je fais un ls-f. Je me retrouve bien avec le dossier but.tc que j'ai créé tout à l'heure et mon fichier test1 qui a bien été dupliqué. On aurait pu également changer le nom du fichier test1, on aurait pu devenir test5 par exemple. Je vais remonter cd dans mon dossier personnel, ls-f, mon fichier test1, je veux le mettre dans le dossier but en majuscule, mais qui s'appelle test5, cette fois-ci il n'y a pas test1. Donc je vais à nouveau faire cp, je vais dire que je vais copier le fichier qui s'appelle test1, je vais le mettre dans un dossier but en majuscule, slash, sous le nom de test5. Je valide, je descends dans mon dossier but, je fais un ls-f, et bien voir ce qui se trouve dans mon dossier but. J'ai mon fichier test1, mais j'ai aussi un fichier qui s'appelle maintenant test5. Il peut nous arriver d'avoir aussi à recopier un dossier avec l'ensemble de son contenu. Par exemple, là je suis dans le dossier but en majuscule. On vient de voir en faisant ls-f que dans mon dossier but en majuscule, j'ai un sous-dossier but et c, et deux fichiers, test1 et test5. Peut-être que finalement, ce fichier but en majuscule, ça me gêne qu'il soit en majuscule, je vais l'avoir aussi en minuscule. Donc je vais le recopier, je vais le dupliquer. Donc pour dupliquer un dossier but en majuscule en un dossier but en minuscule, je retourne dans mon dossier personnel, là où je vois quand je fais un ls-f mon dossier but. Donc ce dossier but en majuscule, je vais le recopier en un dossier but en minuscule. Je vais donc faire cp-r majuscule pour dire que je veux copier le répertoire avec son contenu. but, c'est celui qui est en majuscule, et je le recopie en minuscule. Si je fais un ls-f, on voit qu'à présent, j'ai un dossier but en majuscule et j'ai un dossier but en minuscule. Si je descends dans mon dossier but en minuscule, ls, je vois qu'à l'intérieur, il a bien recopié aussi le dossier but tc, et les deux fichiers, test1 et test5. Retournons à présent dans mon dossier personnel. Faisons un ls-f pour voir ce qu'il y a dans mon dossier personnel. Donc j'ai des dossiers, j'ai des fichiers, dans but1, normalement je n'ai rien, je vais quand même aller vérifier, cdbut1, ls-f, il n'y a rien. Donc je vais remonter, cd, point, et donc les fichiers qui s'appellent test1, test2, test3, test4, je voudrais mettre juste ces 4 fichiers-là, et test prochain aussi. Je voudrais mettre tous les fichiers qui commence par test, en fait, dans un dossier qui s'appelle but1. Alors, c'est vrai que là, ça correspond à tous les fichiers, mais on pourrait imaginer, le fait qu'il y ait 100 fichiers ou 200 fichiers, et ce que je voudrais, c'est prendre tous les fichiers qui commencent par test, t, e, s, t, peu importe ce qu'il y a après, et le mettre dans but1, et les dupliquer dans but1. A ce moment-là, c'est une copie, je vais mettre cptest étoile, ça veut dire que je veux copier tout ce qui commence par test, et peu importe ce qui se trouve après. Donc je voudrais copier test1, je voudrais copier test prochain, etc. Donc en fait, obligatoirement, ça doit commencer par test, et peu importe ce qui se trouve après, à ce moment-là, je vais le copier dans un dossier qui va s'appeler but1. Je valide. Si je descends, ou si je fais directement un ls-f de but1, on voit que maintenant dans le dossier but1, on a test prochain, test 1, test 2, test 3, test 4. Donc l'étoile permet de copier tout ce qui suit une suite de caractère, ou bien si j'avais mis plutôt cpt étoile test, en fait, mon fichier, mes fichiers auraient pu commencer par n'importe quoi, mais auraient dû se terminer par test. Si demain, je veux copier toutes les images qui sont au format png, et bien il m'aurait suffit de faire un cpt étoile.png, ça nous aurait copié tous les fichiers qui se terminent par l'extension .png. Sous-titrage Société Radio-Canada